Christian Grenier bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Genoway. Nous sommes au Biomed. Vous avez rencontré des investisseurs. Comment vous leur avez parlé des derniers mois ? Vous venez de publier il y a très peu de temps l'exercice 2019. Comment ça s'est passé pour vous ? L'exercice 2019 est marqué par une évolution très forte de la stratégie de Genoway. Et cette évolution se complète par un changement d'organisation, des recrutements importants. Donc en fait, 2019, c'est le passage d'une époque à une nouvelle époque avec des objectifs différents et des ambitions qui sont très élevées. Qu'est-ce qui vous a amené justement à ce changement qu'on peut qualifier de stratégique ? Le changement est dû au fait que, comme vous le savez, Genoway développe des modèles précliniques pour essentiellement les grandes sociétés pharmaceutiques. Et nous avons d'ailleurs 16 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales comme clients. Et nous étions positionnés un peu comme des producteurs de Rolls-Royce, c'est-à-dire qu'on faisait des modèles à façon très sophistiquée. Et on a fait évoluer le modèle de l'entreprise vers la mise à disposition de ces pharmas de modèles catalogue dans un domaine bien particulier, qui est le domaine de l'immuno-oncologie, qui est le premier secteur de recherche aujourd'hui dans le domaine du cancer. Et grâce à la connaissance que nous avons des programmes de recherche des grandes sociétés pharmaceutiques, puisque depuis 15 ans nous les fréquentons régulièrement, nous avons pu définir un portefeuille de modèles, une trentaine de modèles, que nous allons proposer à un marché qui est beaucoup plus vaste, puisque c'est un marché qui inclut maintenant des biothèques et des clients qui n'auraient probablement pas eu les moyens d'acheter un modèle unique sur mesure. Donc là, ce que j'ai pu lire, c'est que vous aviez pour l'instant à peu près 5 modèles en catalogue, mais que l'objectif est d'arriver à 20 et à 30 à moyen terme. Donc vous allez développer ce portefeuille-là ? Tout à fait. Donc l'objectif, c'est de développer à peu près une trentaine de modèles en immunoncologie. Vous mesurez que le risque se tromper de modèles, puisque des cibles, il y en a des centaines de milliers. Et encore une fois, l'avantage que nous avons, c'est que nous connaissons bien les objectifs de recherche de la pharma. Et j'ajoute qu'après avoir développé ces modèles pour l'immuno-oncologie, nous allons faire la même chose dans le domaine des maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, Parkinson, qui sont des maladies pour lesquelles nous avons déjà développé des modèles. Et donc, on va faire aussi un portefeuille de catalogue pour les maladies neurodégénératives. Donc ça, c'est pour l'année 2023-2024. J'ai pu lire aussi qu'il y avait eu un contrat qui avait été signé en Asie avec SIAGEN, puisqu'aujourd'hui, on parle essentiellement avec vous de l'Europe et des États-Unis. Qu'apporte ce nouveau contrat pour vous ? Alors, ce contrat était extrêmement important, puisque nous avons négocié avec SIAGEN des droits de distribution de nos modèles catalogue en Chine, essentiellement et accessoirement dans quelques autres pays d'Asie. Alors, c'est doublement important, parce que d'une part, c'est la preuve que nos modèles catalogue sont performants, et parce que SIAGEN est l'acteur majeur dans les modèles animaux en Chine. Donc, premier élément, ça nous montre qu'on ne s'est pas trompé. Et deuxième élément, ça nous ouvre la porte au marché chinois, qui est, je le précise, supérieur au marché américain en volume. Et c'est un marché sur lequel on n'était pas du tout. Donc, on est très présent au Japon, mais on n'était pas du tout présent en Chine. Donc, c'est pour nous une façon d'équilibrer notre activité entre les US, où on est fort, l'Europe, évidemment, et maintenant l'Asie. Ça veut dire aussi, pour vous, ce modèle de distribution qui peut être aussi développé ? Tout à fait. L'intérêt de la démarche, de l'offre catalogue, c'est qu'on peut démultiplier notre force de vente avec des distributeurs, ce qu'on ne peut évidemment pas faire quand on fait des modèles sur mesure. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut accéder au marché des CRO, qui n'achètent pas de modèles sur mesure, mais qui sont extrêmement intéressés par des modèles catalogue. Et d'ailleurs, les trois perspectives commerciales les plus intéressantes depuis quelques semaines, c'est avec des CRO, notamment américaines. Dans votre actualité aussi, il y a eu une levée de fonds autour de 6,2 millions, donc avec à la fois des partenaires bancaires également. Qu'est-ce que vous en attendez de cette levée de fonds et qu'est-ce que vous allez faire avec ? Alors, cette levée de fonds, elle est d'un montant de 6,2 millions. Elle est constituée de trois volets. Donc, un apport en fonds propres qu'on a voulu limiter à 1,7 million pour éviter une dilution trop forte de nos actionnaires. Une contribution de la BPI à hauteur de 1,5 million sous forme de prêts remboursables in fine, en cas de succès. Et des concours bancaires auprès des banques avec lesquelles nous travaillons traditionnellement. Et je veux dire un mot sur l'apport en fonds propres. Alors, premièrement, il a été souscrit notamment par, déjà, nos actionnaires historiques, Dassault, Eximium, mais également par une dizaine d'entrepreneurs lyonnais et par des dirigeants d'entreprises, que ce soit des administrateurs ou des membres du comité de direction ou d'autres personnes. Donc, ce sont tous des gens qui connaissent bien la boîte de l'intérieur. Et pour moi, c'est un élément important qu'ils aient décidé d'investir dans l'entreprise. Ce qu'on va faire de cet argent, on va l'utiliser pour développer notre offre catalogue, puisque, évidemment, les modèles catalogue, nous les développons sur fonds propres avant de les faire valider par des pharma. Oui, parce qu'on le voit, on a beaucoup évoqué ici avec les biotech et les medtech, je dirais, la bourse et ce qui se passe dans les sociétés. Ce n'est pas, je dirais, un long fleuve tranquille pour dire les choses simplement. Vous, les actionnaires, aujourd'hui, du coup, vous leur présentez un peu un horizon moyen terme compte tenu de ce changement stratégique. J'ai vu que vous parliez de 2024, notamment. Alors, ce n'est pas que de moyen terme. Enfin, dès qu'on parle, vous le savez très bien, de science de la vie, on parle de moyen terme. Bon, ça étant la mise en œuvre et le développement de notre catalogue immuno-oncologie, c'est maintenant. Donc, on va poursuivre le développement de ce catalogue, mais on a déjà une activité commerciale importante. Ce qui est au-delà, c'est le développement d'un deuxième catalogue. Mais déjà, notre activité, et je rajoute aussi des ventes de licences, puisqu'on a acquis une licence CRISPR-Cas9 auprès de Merck. Et cette licence exclusive dans les modèles animaux, c'est une licence qu'on va également vendre à différents partenaires. Donc là, il y a effectivement pour le, je dirais aujourd'hui, des perspectives avec, vous avez donné d'ailleurs des perspectives de chiffre d'affaires et de rentabilité qui sont aujourd'hui bien définies. Là, les choses sont plus prévisibles que par le passé, parce que les modèles catalogue, ça permet de bâtir un business récurrent. Donc, je dirais vulgairement un fonds de commerce qui est beaucoup plus difficile à bâtir avec des modèles sur mesure. Parce que ça, on peut avoir une demande ou pas de demande. Lorsqu'on offre catalogue, ça s'adresse à des milliers de clients potentiels. Donc, il y a un côté récurrent, d'autant plus que les prix sont un peu moins élevés que s'il s'agit de modèles sur mesure. Merci beaucoup, Christian Grenier d'Arafel Point avec nous aujourd'hui. Merci.